Pour moi l'économie sociale et solidaire c'est du bon sens, c'est simplement de dire pourquoi on produit d'activités économiques et on produit d'activités économiques c'est pas juste pour créer de l'argent qui sert à rien ou à pas beaucoup de personnes c'est de se dire du coup qu'est-ce que je veux faire avec ça, je veux agir pour créer du lien entre les habitants je veux agir pour valoriser mon territoire, pour préserver les ressources qui sont présentes, l'environnement et quand je dis c'est du bon sens c'est que c'est presque hallucinant de devoir le repréciser en fait si on était un petit peu dans une gestion à long terme, même à moyen terme, on aurait ce réflexe naturellement En fait je pense que dans les critères qu'on va avoir dans la gestion, on va pas avoir effectivement que critères économiques alors même si ça fait un peu caricature de dire il y a l'ESS et puis il y a les entreprises classiques à côté il y a aussi des bonnes pratiques et des mauvaises partout mais en tout cas on va être sur une gestion, on va se dire dans mes critères effectivement j'ai une rentabilité économique à tenir mais ce que je priorise c'est aussi le lien entre les salariés, les usagers, les clients c'est l'impact de mon activité sur le territoire donc un impact positif qu'on va vérifier pour voir si on est toujours dans la bonne ligne et puis s'il y a des impacts négatifs, comment je peux faire en sorte de les amoindrir Alors pour moi la finalité globale des structures qui interviennent, des structures de l'ESS et d'Activ aussi c'est de changer le monde, faire en sorte qu'on soit sur des activités qui créent de la richesse économique qui créent du mieux vivre entre les gens, qui partivent au bonheur de tout le monde c'est un peu utopiste mais je ne sais pas si c'est utopiste ou si c'est avant-gardiste parce qu'il y a un moment donné je pense que de raisonner sur un système purement économique c'est incohérent et ça va aller dans le mur aussi Alors je ne sais pas comment je résumerais, on en a déjà un peu parlé mais l'économie sociale et solidaire c'est une économie qui va mettre les gens au-dessus des préoccupations économiques et de l'argent quoi, la finalité c'est déjà les gens avant d'être sur l'argent et l'argent ça devient un moyen et puis une finalité Alors un sujet qui nous concerne beaucoup au sein d'Activ aujourd'hui c'est les épiceries sociales et solidaires où on est sur des structures, des boutiques qui vendent à moindre coût mais qui vendent des produits alimentaires pour des personnes qui sont en situation de précarité ponctuelle et puis qui s'interrogent aussi sur globalement comment rendre plus accessible l'alimentation à tous et eux on voit bien que du coup la boutique c'est un moyen donc la vente de produits c'est un moyen mais leur objectif c'est avant tout de redonner confiance aux gens leur permettre de passer un cap un peu difficile de recréer du lien et puis de retirer tout le monde vers le haut Bien sûr ça crée de l'emploi parce que alors effectivement dans l'économie sociale et solidaire il y a des bénévoles mais c'est pas tout, il y a aussi des salariés qui doivent être présents au quotidien il y a des compétences très techniques si je reprends les épiceries sociales et solidaires ils sont sur des métiers que je trouve beaucoup plus compliqués finalement qu'une épicerie classique qui doit être juste, entre guillemets, bonne sur son métier de commerçant là on leur demande d'être bon sur leur métier de commerçant d'être bon sur un métier d'accompagnement social d'être bon sur la gestion de ressources humaines où on a des salariés et des bénévoles donc on est sur des compétences techniques pointues où il faut quand même que il y ait de la création d'emplois et des salariés fixes J'en suis convaincue, pour moi l'ESS ça devrait être la seule économie effectivement pour moi c'est la solution qui permettrait d'éviter d'avoir une activité économique classique qui parfois broie un peu des gens ou crée des difficultés sur le territoire après d'avoir des structures qui réparent, des structures publiques aussi qui réparent si on parle environnement et des entreprises classiques qui polluent après c'est la collectivité de réparer enfin c'est un coût donc si on pouvait éviter de créer ces conséquences là on gagnerait aussi sur une efficacité plus globale qu'aveelle passe jusqu'à un paix 3 en 4 6 6 ouais 5 5 Générique